... Florent, bonsoir. Bonsoir. C'est une soirée étudiante qui commence un peu tôt, mais c'est un concept nouveau. Exactement, c'est une pré-soirée qu'on a organisée avec les associations étudiantes de Nancy, dont les dentaires, dont la fac d'économie. Aujourd'hui, on a réuni plus de 100 étudiants sur la soirée, histoire de passer un petit moment ensemble, une petite formule repas, et ensuite le match en espace présidentiel. En compagnie de Pierre Saint-Ger et de Loupio, qui est Loupio, Pierre ? Alors, Loupio, c'est la mascotte du parc animalier de Sainte-Croix, qui est situé à Rode-en-Moselle. C'est un loup qui a beaucoup mangé de chocolat, en fait, parce que c'est bientôt Pâques, et donc il a un peu abusé sur le chocolat, je crois. Alors, aujourd'hui, si Loupio est là et si vous vous êtes là, c'est parce que c'est la marque d'un partenariat qui dure avec la SNC Lorraine ? Oui, absolument, c'est un grand soir pour nous, c'est le soir partenaire. Il y a quelques années, Jacques Rousseau nous a appelé, il nous a dit, dans la SNC Lorraine, il y a Lorraine, et dans Lorraine, il y a parc de Sainte-Croix. Alors, évidemment, avec des mots aussi gentils, on est devenu partenaire de la SNC Lorraine, notamment aux côtés des jeunes, des jeunes footballeurs, des jeunes abonnés, etc. On fait pas mal de choses en commun, et notamment, on s'engage pour la nature. On a tous le club et le parc de Sainte-Croix, un vrai discours et un vrai engagement par rapport au développement durable. La présence aussi de ce soir, c'est parce que le parc vient de rouvrir avec des nouveautés. Voilà, la date a été particulièrement bien choisie, puisque le parc vient de rouvrir avec beaucoup de nouveautés. Les gibbons sont arrivés d'Angleterre, ces petits acrobates exceptionnels, qui sont une espèce extrêmement menacée, qui rentrent dans un parcours qui est justement pour les enfants, un endroit où l'on découvre que dans le monde entier, les animaux les plus beaux, les plus étonnants, les lémuriens, les pandarous, les gibbons, sont eux aussi malheureusement en train de disparaître. On sait que 50% des primates pourraient disparaître d'ici 20 ans, donc c'est véritablement un cri d'alarme que nous lançons à Sainte-Croix et nous sensibilisons les publics lorrains et alsaciens. Merci à Lupio et à Pierre Saint-Ger. Lupio, ce soir on gagne ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada